Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre. Finalement on a pu se rencontrer peu de temps après Festival de Cannes mais à Paris. On va parler de votre dernier livre en date qui est Jane Campion par Jane Campion. Il s'agit d'une réédition parce que le livre était déjà publié en 2014 par édition des cahiers du cinéma. Il était épuisé. D'accord. Ça m'a fait plaisir de faire gagner de l'argent au cahier du cinéma. Et justement donc ma question c'était en quoi vous avez senti la nécessité d'une réédition ? Vous savez, d'abord la nécessité était presque technique puisque le livre était introuvable et qu'au bout de deux ou trois ans, il est sorti comme vous l'avez dit en 2014, il a été épuisé très vite. Donc Jane Campion faisant très peu de films, elle a fait dix films avec des séries en tout, ce qui est très peu. Elle n'est pas pressée de faire un film tous les ans. Comme il y avait un nouveau film qu'elle a fait pour Netflix, en fait c'est compliqué, elle n'a pas fait pour Netflix, elle l'a fait et elle a demandé l'aide de Netflix pour terminer le film. Donc c'est un film Netflix et évidemment c'était l'occasion de ressortir le livre avec une vingtaine de pages supplémentaires sur Power of the Dog puisque le livre avait comme caractéristique, comme mon livre sur John Borman, d'avoir un entretien sur tous les films de John Campion. Alors que Kubrick par exemple, c'est un autre livre que j'ai fait, malheureusement je n'ai pas rencontré Kubrick au début et ensuite j'ai rencontré Kubrick pour tous ses films à partir de Orange Mécanique. Donc il en avait fait beaucoup avant. Et voilà donc là c'est l'occasion pour John Campion de faire un livre complet et sur un film qui est également à mon avis un très beau film. Après des grands cinéastes comme Kubrick, Joseph Lozet, etc. Cette fois vous vous intéressez à une femme cinéaste et vous consacrez un livre à une femme. Mais pourquoi John Campion ? Écoutez d'abord, moi je ne pense pas au sexe des metteurs en scène. Je ne suis pas directeur de festival ni directeur de journal en disant il faut absolument avoir un homme, une femme, au jury autant de femmes que d'hommes, en sélection le maximum de films de femmes. Quand j'ai vu les films de John Campion, je ne me suis pas dit que c'est bien pour une femme. Je me suis dit que ce sont de très grands films qui se comparent avec les plus grands films que j'ai vus. Donc pour moi John Campion, ce n'est pas son sexe qui la rend intéressante, c'est que c'est une femme, c'est que c'est une grande réalisatrice. Voilà. Donc je trouve que c'est terrible pour une femme de se dire j'ai été sélectionné parce que je suis une femme, pas parce que je suis une très bonne metteur en scène. Il fallait des femmes, donc on m'a prise. Je trouve ça terrible. Ça doit être une sorte de soupçon dans la tête qui revient. Est-ce qu'ils ont vraiment aimé mon film ou est-ce qu'ils l'ont pris parce que je suis une femme ? Et je trouve ça, c'est terrible. Moi, j'ai aimé énormément de cinéastes femmes, mais il y a beaucoup moins de cinéastes femmes que d'hommes. Donc on ne peut pas faire un équilibre entre les deux parce que c'est comme de dire dans les universités, il faut absolument prendre autant de noirs que de blancs. Non, parce que ce n'est pas possible. On va aller chercher des noirs à tout prix. Non, les noirs qui sont bons, on les prend et on essaye d'ouvrir. Ça, je trouve ça très bien d'ouvrir, de permettre à des femmes de grands talents. Dans Positif, on a interviewé énormément de femmes, en particulier des Françaises, des Australiennes, quelques Américaines. Par exemple, moi, j'ai défendu beaucoup Barbara Laudan, qui était la femme de 15 ans, qui a fait un film, Vanda, un chef-d'oeuvre, que pratiquement aucun critique américain n'a interviewé. Et surtout des féministes, uniquement, uniquement parce que c'est l'histoire d'une femme qui est accrochée à un homme, qui suit un homme par passion érotique, par passion physique, par passion mentale. Elle est fascinée par cet homme qui est un petit gangster et elle le suit. Donc, les féministes détestaient le film parce qu'une femme ne doit pas être attachée à un homme. Donc, elle n'a pas été invitée, par exemple, à Telluride, qui est un grand festival dans les Colorado. Mais on a invité Lélie Riefenstahl, la cinéaste nazie, antisémite, ignoble, légérie d'Hitler. Elle a été accueillie comme une sainte, mais pas Barbara Laudan, parce que son film était pervers, parce qu'il montrait une femme esclave d'un homme. Voilà, donc je pense que ce n'est pas normal. Et il y a énormément de femmes que j'ai défendues. Par exemple, Agnès Harda a été pour moi toujours une très grande référence. À partir de quand, ou à partir de quel film de James Campion que vous avez vu, ça vous a donné envie de faire ce livre ? Je n'ai pas eu envie de faire le livre tout de suite, mais le premier film de James Campion que j'ai vu, c'est ses courts-métrages. C'est « Sa palme d'or », « Peel », qui est un film extraordinaire. Je pense qu'avec Alain Rennais et Polanski, James Campion est la plus grande cinéaste, qui est aussi l'auteur des plus grands courts-métrages. Il y a souvent des gens qui font des très bons courts-métrages, qui ne font pas de très bons longs-métrages, ou des gens qui font des longs-métrages, mais dont les courts-métrages ne sont pas exceptionnels. Polanski, Rennais et James Campion, je pense que ce sont, et Varda, et Agnès Varda, ce sont des gens qui ont été des maîtres du court-métrage et des maîtres du long-métrage. Donc, dès que j'ai vu au Festival de Cannes, « Peel », qui a eu la palme d'or du court-métrage, elle est venue dîner dans cet appartement. J'ai fait un grand entretien avec elle uniquement sur ces courts-métrages. C'était le premier entretien dans « Positif » avec elle. Et ensuite, évidemment, ça a été « Sweetie », qui a été hué par la moitié de la salle. C'était une séance terrible. Elle était en larmes, et j'ai trouvé ce film extraordinaire. La moitié de la salle applaudissait en disant « formidable », « cheddar », et tout. L'autre moitié disait « horreur absolue ». Et donc, j'ai trouvé que c'était une femme qui avait un tempérament extraordinaire, une originalité exceptionnelle, et que ce premier film était vraiment très prometteur. Elle n'a eu aucun prix. C'est Wim Wenders qui était président du jury, et il a donné la Palme d'Or à un autre très bon premier film, « Sexe, mensonge et vidéo » de Zoderbergh, qui était également une révélation. À l'époque, à Cannes, on mettait des premiers films en compétition. Dans quelle mesure, outre les entretiens que vous avez eu avec un campion, elle a été participée à cet ouvrage ? A-t-elle relu, avant publication, nous souhaiter proposer des modifications ? Écoutez, beaucoup de mes livres sont arrivés à un moment de maturation. C'est-à-dire, j'avais fréquenté pendant des années un metteur en scène. J'avais publié dans le positif des entretiens avec lui, comme Kubrick, comme Bourgman, comme d'autres, comme Angélo Poulos, comme les frères Dardenne. Donc, à un moment, je me dis « tiens, j'ai la matière pour faire un film, pour faire un livre ». Et à un moment, j'ai pensé que Jane Campion, quand elle a fait « Top of the Lake », je me suis dit « tiens, c'est le moment de faire un livre sur elle ». Comme j'avais arrêté à un moment de décider de faire un film sur Bourgman, ou sur un livre sur Bourgman, sur Schatzberg, sur… Bon voilà, c'est différent de « Lozet » et de Kazan, parce que « Lozet » et « Kazan », c'est pas la même chose, c'est des gens que j'ai interviewés pendant 15 jours en continuité. C'est-à-dire, j'ai raconté toute leur vie, tous leurs films en continuité. C'est différent. Tandis que là, c'est de collectionner des entretiens déjà faits, qui ont l'avantage d'être faits à chaud quand les gens venaient de créer. Parce que quand on pose des questions à quelqu'un sur un film d'il y a 30 ans, il n'a pas la même fraîcheur, il répète des choses peut-être un peu déjà, qu'il a déjà répétées. Tandis que quand on l'a interviewé pour la première fois, quand j'ai interviewé Tarantino sur « Réservoir d'Ox », son premier film, il était tout jeune, il avait 25 ans, il parlait avec une liberté incroyable, et c'est sûr que s'il parle aujourd'hui de « Réservoir d'Ox », il ne peut pas en parler de la même façon. Donc c'est des livres différents. Mais Jane Campion, c'est un livre que j'ai décidé de faire après « Top of the Lake » en disant « Bon, elle a fait 9 films, c'est le moment de faire un livre ». Et ce n'est pas les cahiers du cinéma qui ont publié le livre, c'est un Anglais qui dirigeait les cahiers du cinéma. M. Richard Schragmann, qui était un homme très riche, qui dirigeait la maison d'édition Feidon à Londres, une très grande maison d'édition de livres d'art, qui avait racheté les cahiers du cinéma, et qui connaissait mes livres en anglais, parce que mes livres ont été traduits, donc il connaissait mon livre sur Kubrick, sur Bourgman, sur Cazan, sur Lozet. Il m'a dit « Je voudrais que vous écriviez dans les cahiers du cinéma tous les mois, une tribune libre ». Je lui ai dit « Je crois que vous ne connaissez pas la situation de la critique en France, ils ne connaissaient rien ». Je lui ai dit « Vous comprenez, ce n'est pas possible que j'écrive dans la revue opposée à Positif ». Il m'a dit « Bon, écoutez, si ce n'est pas possible, faites-moi un livre ». Et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ? » Je lui ai dit « Jane Campion », ce qui était un choix assez original, parce que si je lui avais dit « Spielberg » ou « Georges Lucas », il aurait été plus enthousiaste. Il m'a dit « Bon, si vous voulez Jane Campion, on fait ». Mais les cahiers du cinéma n'aimaient pas tellement. Enfin, ils aimaient bien, mais ils n'ont jamais vraiment dit... Ça ne fait pas partie de l'ordre. Ce n'est pas Serge Bozon, ce n'est pas un cinéaste exceptionnel, ce n'est pas Alberto Serra. Jane Campion, c'est le même mineur. Donc, il n'aurait jamais fait un livre sur Jane Campion. Donc, ce n'est pas les cahiers qui ont choisi, c'est Richard Schlackmann. Mais ça a été publié par les cahiers du cinéma. Et quand c'était prêt le livre, Jane Campion ne souhaitait pas en rajouter quelque chose, une préface ? Si, non, pas la préface. Ce n'est pas parce que, qu'est-ce qu'on va dire ? Merci, Michel Simon, vous êtes un très bon crédit. Ça n'a pas d'intérêt. Non, ce que Jane Campion a fait de formidable, c'est qu'elle a donné énormément de documents personnels, des photos privées de son enfance, de ses parents, etc., que je n'aurais jamais pu trouver et que je n'avais pas, par exemple, pour Bornal ou pour Kubrick. Donc, elle a beaucoup aidé le livre pour l'iconographie. Sinon, les metteurs en scène ne sont jamais intervenus dans mes livres. Kubrick n'a rien corrigé. Est-ce que vous aviez d'autres titres en tête ou est-ce que celui-là s'est imposé à vous immédiatement ? Tout de suite, je dis Jane Campion. Parce que pour moi, c'est une des grandes metteurs en scène, pas seulement femme, c'est une des grandes metteurs en scène aujourd'hui dans le monde. Je pense que ces films, évidemment, sont intéressants parce que c'est le point de vue d'une femme, incontestablement, ces héroïnes, à part le dernier Top of the Lake, à part le dernier... Power of the Dog. Et, d'une certaine façon, ce chef-d'oeuvre qui est le film sur Keats, qui est sur un homme et une femme, mais autant sur l'homme que sur la femme. C'est Keats vu par elle, mais c'est néanmoins lui qui est aussi au centre du film. Donc, quand on dit que c'est son premier film, Power of the Dog, sur une héroïne, sur un héros masculin, ce n'est pas vrai. Keats, oui. Et d'autre part, les hommes sont toujours intéressants dans ces films. Ce n'est pas du tout une femme qui déteste les hommes. Il n'y a pas de guerre entre les hommes et les femmes. Il y a un grand intérêt pour la faiblesse de l'homme, pour les défauts de l'homme. Mais il y a une grande compréhension des hommes, mais en même temps, elle montre aussi la façon dont la femme est traitée dans la société. Donc, sans faire du manichéisme, sans faire du noir et blanc, elle prend position sur des sujets de société. mais elle le fait de façon extrêmement complexe. Évidemment, il y a des personnages qui sont particulièrement néfastes, comme Portrait of a Lady, le personnage de... Comment il s'appelle ? Jeremy Irons, qui est un personnage terrible, satanique. Bon, il y a donc des personnages masculins qui sont terribles, mais les personnages de Harvey Keitel, par exemple, sont très complexes. Donc, c'est une femme très intéressante pour cela, mais ce n'est pas seulement pour cela qu'elle est intéressante, c'est parce que c'est un grand metteur en scène. C'est-à-dire qu'elle a le sens de l'espace, elle a le sens du cadrage, elle a une merveilleuse direction d'acteur, elle a un sens plastique évident, elle a un sens de la nature, elle filme la nature, comme très peu de gens savent filmer la nature aujourd'hui, parce que dans le cinéma ancien, il y avait le western, il y avait les films de pirates et tous les gens où la nature était magnifiquement représentée. Aujourd'hui, il y a très peu de peintres de la nature. Il y a Terence Malick, il y avait Bourgman, il y a Jane Campion, il y a Bruno Dubon en France, et par exemple, il n'y a pas beaucoup de cinéastes français qui sont de grands paysagistes. Il y avait Renoir, il y avait en France de grands cinéastes de la nature. Donc, elle est une grande cinéaste de la nature, elle filme la nature merveilleusement, les jardins, l'océan, le ciel, les montagnes, etc. Voilà. Donc, c'est aussi une femme qui est très cultivée, qui dialogue avec le cinéma ancien, en apportant des choses nouvelles, elle renouvelle les gens, quand elle traite des genres cinématographiques, comme par exemple, In the Cut, qui est un thriller érotique, c'est à mon avis le meilleur thriller érotique, en effet, bien meilleur que les films les plus célèbres, parce qu'il y a une vraie complexité. Dans le livre et dans les analyses que vous faites, moi, ce qui m'a surpris, c'est de ne pas voir votre avis sur les films. j'ai du mal à ressentir quels films vous avez préférés et je me suis même posé la question si au final, il y a des films de jeunes compions que vous aimez moins que d'autres, parce que vous les analysez de manière très précise, mais votre ressenti à vous, est-ce que vous, il y a des films de jeunes compions que vous mettez au-dessus des autres ou est-ce que pour vous, ils forment un tout et ils font tous la même qualité ? D'abord, je pense qu'avec quelques rares cinéastes, il n'y a pas un mauvais film de John Gorg, je le pense très sincèrement. En même temps, c'est vrai que dans un livre comme ça, ce n'est pas la hiérarchie qui est importante, je veux dire, mes jugements, ce qui compte, c'est mes analyses, mon ressenti devant les films, mais c'est comme pour Kubrick, si on me demande quels sont les meilleurs films de Kubrick, je mettrais certainement Barry Lyndon, l'Odyssée de l'espace, Eyes Wide Shut, parmi mes préférés, ces trois-là, et ensuite Dr. Falamour. Voilà, mais même si j'aime beaucoup Full Metal Jacket, ou j'aime beaucoup Shining, ou j'aime beaucoup Les Sentiers de la Gloire, ou j'aime beaucoup Lolita, si je devais choisir pour Jane Campion, probablement, ce serait Pride Star, La Leçon de Piano, et peut-être Sweetie. Donc vous la mettez sur le même plan que Kubrick, pour vous, elle a réussi tous ses films parfaitement, comme Kubrick ? oui, je pense que, bon, Kubrick est un modèle écrasant, mais je pense qu'elle fait partie des cinéastes qui n'ont, par exemple, Joseph Lozet a raté des films, incontestablement, il y a des films de Lozet ratés, John Huston, on en parlait, c'est quelqu'un qui a fait 15 mauvais films, mais il a fait aussi 20 très beaux films, tandis que, je pense que l'œuvre de Campion est très homogène, peut-être parce que elle n'a jamais fait des films sans une nécessité profonde. Je me rappelle quand j'ai interviewé sur Pride Star, je lui ai dit vous êtes resté 6 ans sans faire de film, depuis, je crois que c'était Indecat, le dernier film. Je lui ai dit mais pourquoi 6 ans ? Elle me dit oui, mais parce que ma fille était adolescente, elle était dans une période difficile pour les jeunes gens, les adolescents, elle avait 13 ans et je voulais l'accompagner dans ses études, m'occuper d'elle et donc, ce n'était pas le moment pour moi de faire un film. On n'imagine pas Scorsese disant j'ai arrêté de faire du cinéma pendant 6 ans pour m'occuper de mon fils ou de ma fille. Impensable ! Ça, c'est une femme donc très indépendante qui a expliqué très simplement pourquoi elle n'avait pas fait du film pendant 6 ans. C'est-à-dire que il y avait des choses plus importantes pour elle que le cinéma même si le cinéma est très important. Et là, plus ou moins, elle m'a laissé entendre qu'elle s'arrêterait de faire des films. Ce qui n'est pas sûr parce que quand j'ai entendu dire qu'elle s'arrêterait, je lui ai dit est-ce qu'on peut mettre sur la couverture édition définitive ? Elle m'a dit non. Donc ça veut dire que... Elle fait une grosse pause. Elle hésitait parce qu'elle s'est dit peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans quelques années je ne vais pas faire de film, pendant quelques années, mais un jour j'aurai envie de refaire un film. Donc elle ne veut pas s'engager. mais actuellement dans sa tête, elle veut enseigner, créer une école de cinéma, former des jeunes, voilà, peut-être écrire, écrire des livres, mais en tout cas parce qu'elle n'a plus envie, elle a fait 10 films, elle prétend qu'elle voudrait s'arrêter. Parler de nécessité profonde, elle a alterné entre, et vous le mettez très bien en avant dans votre clip, c'est l'avantage du plan chronologique, elle a alterné entre un scénario original et des adaptations littéraires à chaque fois. Et à chaque fois, vous dites aussi que quand elle est finalement dans une adaptation, elle parle peut-être encore plus d'elle qu'elle ne le fait dans ses scénarios originales parce qu'elle peut avancer quelque part masqué. Est-ce que pour vous, c'est l'une des particularités et l'une des qualités de Jeune Compion justement d'exceller dans ces deux registres et d'être capable de mettre beaucoup d'elle, de son vécu, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense dans ses films, que ce soit que le scénario vienne d'elle directement ou que ce soit dans ses lectures ? Oui, mais en fait, c'est parti d'une remarque de Paul Valéry qui disait justement que l'artiste, quand il parle de lui, se censure beaucoup plus facilement parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas laisser paraître alors que quand il adapte, il croit qu'il est caché et en fait, il se révèle davantage. Donc, c'est pour ça que quant à la profondeur du vécu, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les films de Jeune Compion, que les scénarios originaux ne sont pas plus sur elle que les adaptations. Même si c'est inconscient, même si elle adapte Henry James et que finalement, elle parle d'elle à travers Isabelle Archer. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que je pense que c'est une vraie auteure. C'est le problème de... Kubrick n'a fait que des adaptations, par exemple, sauf les deux premiers films qui sont très ratés. Enfin, surtout Firin-Désir, Kiddorsky, c'est un film sympathique. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de talent original pour écrire, créer des histoires. Mais à travers ses films, ses obsessions, par exemple, la peur de l'accident, le pessimisme, les machines qui se dérèglent, les plans les mieux organisés qui ne fonctionnent plus. En fait, c'est des obsessions de Kubrick qu'il a trouvées dans les scénarios. Il voulait faire Napoléon. Je me rappelle qu'à un moment, il a dit que la campagne de Russie, c'était sa post-production. C'est-à-dire que c'est au moment de la post-production, pour lui, toutes les conquêtes de Napoléon ont échoué avec d'abord la campagne d'Espagne, ensuite la campagne de Russie. Donc, il parlait de lui. C'est-à-dire pourquoi il était obsédé pour vérifier tous les appareils de projection dans tous les pays du monde, la vérification de chaque copie, etc. Il était obsédé d'avoir passé sept ans sur un film et que ça peut être bousillé par une mauvaise projection à Limoges dans un cinéma qui a un mauvais appareil de projection. Donc, il voulait tout contrôler, et c'est pas possible d'ailleurs en même temps, c'est une folie, mais il allait jusqu'au bout du contrôle possible. Kubrick, il est passé d'un genre à l'autre, il s'est exercé, il s'est essayé d'un genre à l'autre. Jeanne Compion, vous le dites aussi, elle, elle n'a pas forcément cherché à essayer plusieurs genres, hormis In The Cut. Par contre, elle a disséminé plusieurs genres dans ses films et elle a ce côté aussi exploratrice dans son propre cinéma. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être deux catégories de réalisateurs, ceux qui cherchent à travers des formes, à travers des genres, et d'autres qui, au contraire, et qui sont bons à partir du moment où ils se renouvellent, et à l'inverse, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus à l'aise quelque part en approfondissant un style qui leur appartient ? Je pense à l'exemple au Frère Dardenne qui s'aime. Ou Bresson. Ou Bresson, qui sèment un peu plus les choses dans la continuité et dans un agrandissement de leur œuvre première. Alors, dans la préface du livre que j'ai sorti il y a deux ans sur Konchalovski, le grand cinéaste russe, je cite Isaiah Berlin, qui est un Anglais d'origine russe, un très grand penseur qui a écrit anti-stadinien, mais en même temps très complexe. Isaiah Berlin parle d'un auteur de l'Antiquité qui parle de deux catégories d'artistes, les renards et les hérissons. Et les hérissons, c'est ceux qui creusent leurs trous obsessionnels et qui font toujours plus ou moins la même Kafka, bien sûr, est un hérisson. Il y en a plusieurs. Un seul coup, le mot me manque, mais enfin, Dostoevsky, de toute façon, est un hérisson. Berdano, c'est un hérisson. Zola, il y en a beaucoup. Stendhal est un hérisson. Et puis, il y a les renards qui se métamorphosent et qui changent de peau sans arrêt. Shakespeare est un renard, par exemple. Dans ce cas-là, Kubrick est un renard. C'est peut-être un hérisson déguisé en renard, mais c'est un renard. Au cinéma, Bresson est un hérisson. Yang Cho est un hérisson. Les Dardennes, comme vous l'avez dit, sont des hérissons. Donc, je pense que Jane Campion est plutôt un renard. Un renard avec en même temps des thèmes qu'on retrouve de film en film, mais une grande variété tout de même d'inspiration. Ça peut être un roman du 19e siècle, ça peut être un sujet contemporain, un thriller, ça peut être un récit autobiographique comme un ange à ma table, ça peut être un récit presque personnel comme Sweetie. Voilà, donc, j'espère répondre à votre question. Je pense que il y a chez ces gens-là ces deux catégories d'artistes. C'est une très bonne définition, je pense. Moi, j'ai tendance à préférer comme auteur de livres j'ai tendance à préférer les renards. Pas parce que je n'aime pas les hérissons, mais les hérissons, c'est évident. Je veux dire, tout le monde reconnaît un film de Romère tout de suite. Enfin, je ne parle pas des films en costume, mais les contes moraux, etc. On dit, ah oui, ça c'est Romère. On connaît Bresson, ah oui, c'est Bresson. Les critiques aiment beaucoup les hérissons parce qu'ils peuvent écrire le même article à chaque film. Ils n'ont pas besoin de se renouveler. Tandis que les renards, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que les renards ont beaucoup plus de problèmes avec les critiques. Les dardennes ont été accueillies tout de suite. Est-ce qu'on peut dire ce que vous dites sur les hérissons ? C'est un peu la même chose que Trofaux disait par rapport à la politique des auteurs. Un auteur qui se répète tout le temps dans le film. Oui, mais c'est compliqué parce que, par exemple, les cahiers du cinéma défendaient des auteurs comme Howard Hawks qui était en fait un renard qui faisait des films de guerre, des films des comédies blue folk, des films noirs, des westerns, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Non, la politique des auteurs, c'est autre chose. C'est adopter un metteur en scène et dire que tout ce qu'il fait ensuite est toujours bon. Ça, c'est différent. Moi, je crois à la théorie des auteurs, pas à la politique des auteurs. La politique des auteurs, c'est la politique. La politique est mensongère. Regardez les candidats aux élections, ils vous racontent des tas de choses et ils ne les appliquent pas. Non, moi, je crois à la théorie des auteurs. Je crois que l'auteur, dans le meilleur des cas, c'est le cas de 10% des metteurs en scène, c'est vraiment l'auteur du film. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait toujours des bons films. Il est l'auteur du film, il peut rater des films. Tandis que tandis que là, ce que je voulais dire, c'était que moi, en tant que critique, ça m'intéresse plus de relever le défi d'une œuvre hétéroclite et de montrer aux spectateurs, aux lecteurs, qu'il y a un fil rouge et que Kubrick, ce n'est pas du tout comme on le pensait pendant très longtemps, quelqu'un qui fait des films qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, mais qu'il y a effectivement une continuité à travers ces films, des obsessions, comme chez Jane Campion, qu'on retrouve à travers les films. Voilà. Et je pense que c'est ça. Par exemple, dans le cinéma américain, dans le cinéma anglais, je préfère Stephen Frears à Ken Loach. Ken Loach, dès qu'il sort des histoires syndicales, sociales, de la classe ouvrière, il fait des films pas très intéressants. Stephen Frears, il peut faire des adaptations littéraires, il peut faire des films de guerre, il peut faire des films biographiques, il peut faire des films sociaux comme « My Beautiful Andre », il peut tout faire. Et je trouve ça comme Renoir en France aussi, comme Kubrick, comme Bourgman, ça je trouve ça très fascinant. Houston, c'est fascinant aussi. Hitchcock, c'est ce que disait Billy Wilder, il disait Hitchcock c'est un autorhino-laryngologiste. Il bouge les oreilles, il s'intéresse à la bouche et aux oreilles et au nez. Autorhino-laryngologiste. Moi, je suis un médecin généraliste. Billy Wilder est un médecin généraliste. Moi, j'adore Billy Wilder parce qu'il fait des comédies, il fait des films, des drames, des mélodrames, des films historiques, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les obsédés. J'aime bien les obsédés, mais les obsédés, ils ont tous leurs défenseurs. C'est facile de défendre un obsédé. Il n'y a qu'à regarder les films, on dit « bah oui, ils sont tous pareils, j'écris le même article ». J'aimerais faire appel à vous souvenir quand vous voyez la leçon de piano obtenir la palme d'or à Cannes. Vous étiez sûr qu'elle allait l'obtenir ? Je pensais qu'elle avait de fortes chances. Plus que cette année, par exemple. J'espérais que ce serait au Sloon qu'il y aurait la palme d'or, mais j'avais des doutes. qu'on ose lui dire une deuxième palme d'or cinq ans après avec un assassinat de la presse française qui considère que c'est le plus mauvais film du vestibule. Moi, j'ai trouvé le film stupéfiant d'invention, d'originalité. Et donc, j'étais très étonné, mais pas trop, parce que Vincent Lindon avait dit qu'il couronnerait des films qui reflètent l'état du monde. Donc, ce film, évidemment, était le film le plus reflète l'état du monde. Et d'ailleurs, tous ces gens qui l'ont détesté, ils ont pris ça comme une critique d'eux-mêmes. Ils se sont sentis visés, évidemment. Ils sont dans le film. Comment pourraient-ils l'accepter ? Pour revenir sur la structure du livre, elle est intelligente. C'est-à-dire que vous avez un plan qui peut apparaître simple et systématique. C'est à la fois chronologique et puis la manière de présenter les choses. il y a un entretien, il y a des images et puis il y a d'abord un analyse et ensuite l'entretien. Mais justement, ça permet de mettre en valeur l'évolution à la fois de vos échanges, de son cinéma à elle, son évolution à elle, personnelle. Est-ce que par rapport à cette structure-là, vous l'aviez un peu pareil que la question sur le titre, est-ce que vous l'aviez directement, vous saviez dès le départ que vous alliez aller vers cette structure-là du livre ou est-ce qu'elle vous est venue après en réfléchissant en vous disant oui, ce serait comme ça qu'il faudrait que je présente les choses ? C'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que d'abord, j'avais la chance comme pour Bourgman, le film est plus proche du livre sur Bourgman que de mes autres livres. J'avais la chance d'avoir un entretien sur chaque film. Donc ayant un entretien sur chaque film, j'avais la possibilité de voir cette chronologie et ces alternances, une analyse, un entretien, une analyse, un entretien, l'iconographie qui joue aussi sur les rapprochements entre les films, etc. Je l'avais fait aussi pour Kubrick, évidemment, mais avec plus de limites. Donc quand j'ai pensé vouloir faire un film sur elle, j'avais ce matériau à ma disposition, je savais que je l'avais puisque c'était au moment d'après Top of the Lake. Donc je n'ai pas hésité, ça me paraissait. Moi, je pense qu'on peut faire des choses sophistiquées quand on le veut, mais il ne faut pas avoir peur de la simplicité. De la même façon, ce qui est remarquable, ou en tout cas que j'ai remarqué, c'est que dans vos entretiens, vous les menez aussi d'une manière très systématique, quelque part. C'est-à-dire que vous commencez souvent par une introduction qui ramène à l'instant, j'ai envie de dire, au contexte. Vous ne parlez pas de la genèse, du film en général, vous élargissez assez rapidement le débat. très rapidement, vous allez ensuite sur le visuel qui est qu'une part importante dans vos entretiens. Et ensuite, après, vous ouvrez vers la musique, les acteurs, le casting. Et si on prend vos entretiens, ils ont presque tous la même structure. Vous en aviez conscience ? Oui, mais c'est un... Vous savez, je pense que l'entretien est l'occasion de parler de cinéma. Quand je lis les journaux, je ne vais pas être méchant, mais quand je lis les hebdomadaires ou les quotidiens, je ne parle pas des revues spécialisées ou des livres. Moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'on ne parle pratiquement pas de cinéma. C'est-à-dire que vous lisez un article du Monde, d'abord, on dit un peu, on présente le film, ensuite, on raconte l'histoire, comme un roman de chez Galibard. On vous raconte des personnages, l'intrigue, on ne dévoile pas trop la fin, etc. Et ensuite, on porte un jugement politique, moral ou idéologique. C'est un film réactionnaire ou c'est un film misogyne ou c'est un film... Mais on ne sait pas du tout s'il y a 1200 plans ou s'il y a 8 plans séquences. On ne sait pas si le film est surexposé ou sous-exposé, s'il est sombre ou pas sombre. On ne sait pas s'il y a de la profondeur de champ ou si des visages sont filmés en très gros plans. Donc, on n'a aucune sensation physique de ce que représente la vision de ce film. Donc, c'est l'occasion avec les metteurs en scène parce que les metteurs en scène, eux, ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça et aux acteurs, évidemment. Mais enfin, les acteurs, c'est eux qui apportent leur génie. On n'a pas à diriger Cary Grant. On n'a pas à diriger James Cagney, on n'a pas à diriger André Dussolier. Ils sont là pour ça. Mais les préoccupations du metteur en scène, c'est le cadre, c'est le montage, c'est la lumière, etc. Or, ça ne se transparaît pas. Donc, l'occasion, évidemment, j'essaye, quand je fais moi-même de la critique, d'en parler, mais c'est l'occasion d'avoir un peu les secrets de fabrication, de savoir s'ils font 70 plans ou s'ils font tous les films ou tout le film avec deux prises ou 70 prises. Ça, c'est intéressant de savoir. On vous sait vous-même très sensible au pouvoir de l'image et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre. Les images ont une part très importante aussi dans le livre. Bien sûr, mais quand on regarde mon livre sur Kubrick ou sur Broman ou sur Jane Campion, tous ces gens-là, ce qui est fascinant, c'est la puissance de l'image. D'ailleurs, quand on regarde le film de Julie Bertuccelli sur Jane Campion qui a été montré à Cannes ou quand on regarde le documentaire sur Kubrick qui a été fait par son beau-frère Jan Arlan, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas un plan inintéressant. Tous les plans sont intéressants. Regardez, il n'y a pas un plan de Jane Campion quand on l'isole qui ne soit pas d'un cadrage, d'une lumière, d'une expressivité particulière. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas d'Albert Serra. Sur les photos du livre, notamment les photos d'enfance de Jane Campion, c'est Jane Campion elle-même qui vous les a données ? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Tout le matériel biographique vient d'elle. Comment les trouver autrement ? C'est la collection de famille. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est quand vous le démarrez, vous commencez avec une biographie que vous avez résumée à partir d'une autre biographie que vous avez récupérée dans une version anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne conservez dans cette biographie que des éléments qui sont finalement introductifs de ce que vous allez développer ensuite dans vos analyses, c'est-à-dire les éléments qui expliquent quelque part le cinéma de Jane Campion et qui expliquent peut-être l'artiste Jane Campion. Oui, bien écoutez, moi j'ai des professeurs pendant toute ma vie, je suis à 60 ans, j'ai enseigné à Paris 7, avant j'ai enseigné au lycée et je pense que ça m'a beaucoup servi parce que il n'y a pas d'auditoire plus difficile à séduire que les étudiants, que les élèves au lycée ou à l'université. Vous avez 30 ou 40 jeunes devant vous pendant deux heures et il faut, vous voyez au bout de quelques temps, s'ils commencent à s'endormir, s'ils sortent de la classe, s'ils commencent à parler aux voisins, etc. Donc il faut maintenir leur intérêt. Donc c'est beaucoup plus difficile que le masquer la plume où je suis depuis 50 ans au masquer la plume. Je ne pense pas du tout quand je rentre au masquer la plume, je n'ai pas du tout le trac. Je ne me dis pas du tout « Oh là là, il y a un million d'auditeurs qui vont écouter le masquer la plume, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? » Alors que quand j'entrais dans une salle de classe, j'avais vraiment le trac, c'est-à-dire pour essayer comme un comédien de voir devant soi des jeunes et maintenir leur intérêt. Donc pour ça, il faut préparer. Pas préparer pour lire ce que vous avez préparé. Parce que moi, j'étais victime quand j'étais étudiant de professeurs à la Sorbonne qui lisaient leurs cours. Je me disais « Mais à quoi ça sert qu'ils lisent leurs cours ? Ils n'ont qu'à me donner de polycopier, ils n'ont qu'à me l'imprimer et puis je ne viens pas le voir. Je le lis chez moi. Si c'est pour lire, ça n'a aucun intérêt. » Et moi, je n'ai jamais lu mes cours. J'ai toujours apparemment improvisé. Parce qu'il y avait une part d'improvisation, il y avait un résumé de ce que j'avais noté en préparant mes cours, comme je prépare mes interviews, en lisant des textes anciens, des entretiens avec d'autres gens, etc., pour être le plus documenté possible, pour pouvoir ensuite improviser des questions, mais avec un savoir antérieur. C'est la même chose que je faisais à l'université dans mes cours. d'avoir une assise solide qui me permettait ensuite de marcher dans la classe avec quelques notes que j'avais griffonnées, qui me servaient de plan, mais de pouvoir vraiment m'exprimer en toute liberté. Je me rappelle, par exemple, plusieurs fois, on m'a demandé, par exemple, j'avais demandé à Richard Brooks de venir, j'avais proposé à La Rochelle, au Festival de La Rochelle, de faire un hommage à Richard Brooks. Alors, ils ont dit, très bien, formidable, est-ce que vous pouvez le joindre, parce que nous, on n'a pas ces cordes. Donc, j'appelle Richard Brooks à Los Angeles, que je connaissais parce que j'avais fait plusieurs entretiens avec lui, et je lui dis, M. Brooks, le Festival de La Rochelle voudrait vous recevoir, c'est un très grand festival, c'est au bord de la mer, c'est là que les trois mosquetaires ont été tournés, c'est une ville merveilleuse, on mange très bien, et ils vont montrer vos films, est-ce que vous accepteriez ? Il a dit, si vous me le recommandez, je viens. Donc, il vient, il prend l'avion jusqu'à Paris, ensuite l'avion jusqu'à Nantes, à Nantes, une voiture vient le chercher, et on me dit, est-ce que tu peux servir d'interprète, parce qu'on a le Sud-Ouest, ou c'est plus, Ouest-France, qui fait un entretien avec lui pour faire une page dans le journal. Je suis assis à côté de Brooks, et du journaliste, et première question, M. Brooks, je n'ai pas vu vos films, je ne connais pas votre oeuvre, mais c'était comment de travailler avec Humphrey Bogart ? C'est toujours pareil aujourd'hui. La même chose à Nice, à la Cinémathèque de Nice, avec Stephen Freer. Une jeune fille dit exactement la même chose, parce que la veille, elle a fait des chiens écrasés, la veille, c'était la grève de la SNCF, avant, c'était la tempête en mer, donc là, c'est Stephen Freer. Donc elle lui dit, comme ça, je ne connais pas du tout votre travail, quels sont vos films préférés ? C'est terrible, je veux dire, et c'est évident que si vous préparez à Positif, on fait de très bons entretiens, et tous les metteurs en scène acceptent les entretiens dans Positif, de passer une heure ou une heure et demie avec nous, parce qu'ils se rendent compte qu'on connaît leur oeuvre, qu'on leur pose de vraies questions, et que parfois, ils rencontrent des grands journaux qui ne posent pas les vraies questions. C'est Dupontel qui était parti de France 2 aussi, et au journal télévisé, pareil, pour la même raison. Le journaliste, je crois, avait commencé par « Je n'ai pas vu votre film », il était direct parti. J'ai une question sur « The Power of the Dog ». Dans votre analyse, j'étais surpris d'une chose, et je voudrais savoir si je me trompe, du coup. Vous n'avez pas évoqué le thème de l'homosexualité refoulée, qui m'a personnellement semblé, vous avez évoqué par contre la masculinité, mais pas l'homosexualité refoulée. Dans « The Power of the Dog ». Si. Si ? Oui, oui. Je n'ai pas lu suffisamment attentif. Mais si, on parle de cet homme qui l'a formé, dans lequel il se baigne dans le fleuve avec lui, on parle de son désir de ce jeune garçon. Qui m'a semblé, moi, personnellement, la thématique principale du film. Peut-être pas principale, mais c'est très important. Il y a aussi les rapports entre les deux frères, et les rapports avec les femmes. C'est très important. Le personnage féminin est très magnifique. Les autres relations sont importantes aussi, oui. Mais non, pas du tout. Alors, je ne dis pas que c'est peut-être traité de façon pas aussi frontale que vous le dites, mais on parle beaucoup du malaise de cet homme qui n'arrive pas à reconnaître ses pulsions. Et à travers ce personnage, je ne me rappelle plus le nom, du personnage de... Bronco, quelque chose. Oui, oui. La carrière de Jen Campion, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été la même sans Pierre Rissian ? Bien sûr que non. Elle n'aurait pas été la même. Vous pensez que son talent ne se serait pas vu, qu'elle n'aurait pas été exposée ? Comme je suis pessimiste de tempérament, il y aurait eu des chances. Je n'ai pas dit qu'il y aurait eu des chances qu'elle soit découverte beaucoup plus tard. D'abord, Jen Campion n'a pas été apprécié comme on le croit tout le temps. Peu de ses films ont été accueillis unanimement. Le portrait de femme a été très mal accueilli. Pourquoi elle fait un film d'après Henry James, une adaptation en costume classique, académique, avec des robes, des robes, etc., après avoir fait un scénario aussi original que la leçon de piano ? Pourquoi elle fait une histoire complètement farfelue d'une jeune fille qui part en Inde avec, comment s'appelle le film ? Avec... Holy Smoke. Holy Smoke. Avec des apparitions de Bouddha, de... Qu'est-ce que c'est que c'était ce film ? Et puis maintenant, elle veut faire un film comme un thriller érotique. Et même le film, regardez, ce chef-d'oeuvre qui est Bright Star, qui n'a pas eu le prix à Cannes, qui a été ignoré par le jury, comme René, comme Almodovar, comme Bellocchio. Il y a eu quatre grands films, des chefs-d'oeuvre, qui ont tous les quatre été écartés du palmarès cette année-là. C'était Vinchéré, c'était... plein de femmes. Après Bright Star, en 2009, Jeanne Campion, elle entame une carrière un petit peu différente. Les réalisations sont plus espacées, les films semblent moins personnels, peut-être ? Elle s'intéresse à des médias comme pour Top of the Lake, elle s'intéresse à la série, elle travaille avec Netflix pour The Power of the Dog. Est-ce que vous connaissez le regard que Jeanne Campion porte sur ce qu'elle a pu faire dans ces dernières décennies ? Est-ce qu'elle est allée là où elle voulait aller ? Ou au contraire, est-ce qu'elle a connu des contraintes ? Je pense que déjà entre In The Cut et Bright Star, il s'est passé six ans comme je l'ai dit, donc déjà, il y a eu une très longue interruption. Deuxièmement, je pense que Top of the Lake est une expérience qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire faire une série. Elle en a même fait deux, puisqu'il y a six épisodes et ensuite six épisodes, et elle a retrouvé son petit ami qui était le scénariste de Sweetie, Gérard Lee. Donc c'était une sorte de retour, un travail à deux avec ce garçon qui a été très important dans sa formation, dans sa jeunesse. Et elle a fait une des meilleures séries qui existent. Elle a amélioré le niveau des séries qui ne sont pas toujours très bonnes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, elle avait le souhait de revenir au cinéma et elle a dit que c'était un choix très personnel, qu'elle avait beaucoup aimé le roman d'origine, le western. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime dialoguer avec le passé. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelqu'un comme Godard qui veut détruire entièrement la tradition. Godard, c'est la table roise. Ça se respecte, je veux dire, c'est Marcel Duchamp, en art moderne. Mais Godard ou par exemple Straub sont des gens ou Andy Warhol qui détruisent tout. C'est-à-dire Sleep, six heures, un homme qui dort pendant six heures. C'est la destruction de l'histoire du cinéma. Jane Campion, elle est beaucoup plus comme Kubrick, comme René, comme Fellini. Elle fait partie des modernes qui en même temps regardent dans le rétroviseur et tout en innovant, en proposant des solutions cinématographiques nouvelles, n'arrêtent pas de réfléchir sur l'évolution des genres qu'ils illustrent. Top of the Lake, pardon, Power of the Dog, c'est un western, mais très différent des westerns. D'abord, il se passe à une époque où le western l'Ouest est conquis. Bon, il n'est pas le seul, mais c'est déjà une originalité. Et puis, c'est un questionnement de la virilité qui est au cœur du western, le héros viril, puissant, etc. Donc, c'est une réflexion sur un genre et en même temps, une innovation par rapport au genre. Et vous-même, en tant que critique de cinéma, quel est votre rapport aux séries ? Est-ce que vous pensez par exemple qu'une série doit se critiquer comme un film de cinéma ou est-ce qu'on serait plus proche par exemple du rapport qu'il peut y avoir entre le théâtre et le cinéma ? Un critique de théâtre et un critique de cinéma, ce n'est peut-être pas le même métier comme un critique de théâtre et un critique d'opéra, ce ne sera pas forcément le même métier. Est-ce que vous pensez que les séries, c'est un genre à part ? Non. Je pense que ce n'est pas un genre à part. Il y a beaucoup plus de rapports entre la série et le cinéma qu'entre la série et la peinture ou la série et l'opéra ou la série et la musique, etc. Je pense que c'est un genre, d'ailleurs, le sériole existait en 1913 en France. Les films de feuillade, Judex, Fantomas, les vampires étaient des séries. C'était des séries de... Il y avait une demi-heure et puis la semaine suivante, il y avait encore une demi-heure, exactement comme en thérapie. Donc, ce n'est pas nouveau. Non, par contre, je suis beaucoup plus clair. je pense que les très bonnes séries sont supérieures à 80% des films ou 90% des films. Mais par contre, les grands films sont supérieurs à toutes les séries. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse faire en série l'Odyssée de l'espace, Citizen Kane, le Curacier Potemkin, tous ces chefs-d'oeuvre absolus parce que les séries sont conçues pour un très large public. Il y a peut-être une seule série, c'est Twin Peaks, qui d'ailleurs, la deuxième série de Twin Peaks qui n'a pas été un succès. La première saison, surtout. Comment ? La première saison, surtout, de Twin Peaks. Voilà. Là, on est dans une création totalement originale parce qu'il fallait le culot de David Lynch et l'originalité de David Lynch. Mais sinon, on ne peut absolument pas comparer, on ne peut pas imaginer Orson Welles faisant comme Jane Campion en disant les trois premiers épisodes seront faits par moi, les trois suivants seront faits par quelqu'un d'autre et qu'aucun critique ne peut faire la différence entre les six épisodes. Depuis quand Citizen Kane aurait pu être fait la première heure par Orson Welles et la deuxième heure par un assistant ? Il n'a aucun sens. C'est impossible. Comment Hiroshima, mon amour, pourrait être fait une partie par René et une autre partie par quelqu'un d'autre ? Or, quand on voit Top of the Lake, les six épisodes, personne ne peut dire ce qui a été filmé par Jane Campion et ce qui a été filmé par l'autre équipe et encore plus dans la Top of the Lake 2. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, en thérapie, moi, je ne vois pas le style de Déplechin ou le style d'Agnès Chahoui, je trouve une très belle série, très intelligente, remarquable, meilleure que la plupart des films qui sortent en salle, mais inférieure aux plus grands films de l'année. Je pense que les séries plaisent aux gens qui ont la nostalgie du vieux cinéma. Les nostalgies plaisent aux gens qui ne se reconnaissent plus dans les découvertes du cinéma moderne, qui trouvent que Hiroshima, mon amour, c'est trop compliqué, que The Servant, c'est trop malsain, etc., que Houssia Ossienne, c'est trop long, que Zia Guinsev, c'est trop russe, je ne sais pas. Et je pense que ces gens-là sont les nostalgiques des grands films hollywoodiens des années 30, 40, 50, qui racontaient des grandes histoires, adaptées de grands livres, avec de très bons acteurs, des sujets généreux, universels. Et ils ont la nostalgie de ça parce qu'il y en a de moins en moins, on n'en fait pratiquement pas. Et donc, ils s'accrochent aux séries parce que ça leur donne le plaisir qu'ils avaient anciennement au cinéma. C'est pour ça qu'ils ne vont plus dans les salles. Je vais reprendre l'une de vos idées qui était que les critiques devraient avoir un bagage minimum et vous citiez volontiers le fait que, en termes d'image, vous disiez qu'il faudrait qu'il y ait un permis de critiquer. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait un permis de récompenser dans les festivals ? Parce que dans les festivals, aujourd'hui, la critique, elle ne fait plus partie des jurys. Presque. Je l'ai déjà dit à mon éditeur, Thierry Frébault, qui édite positif avec l'Institut Lumière. Et tous les ans, je reviens là-dessus, il n'y a pas de décorateur, il n'y a pas de chef-opérateur, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'historien. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Parce qu'effectivement, des films de pays très divers comme la Corée, comme l'Iran, sont jugés par des gens qui peut-être n'ont jamais vu un film coréen ou un film iranien de leur vie. Vous me direz qu'il semblerait que Faradji ait tout fait pour empêcher les frères de l'Ela d'avoir appris. Donc, peut-être que les metteurs en scène ne sont pas les meilleurs défenseurs. Vous avez des secrets. Justement, pour revenir sur Cannes... On ne va pas trop rester parce que je crois... On va terminer peut-être sur deux questions. Justement, pour revenir sur Cannes, l'Assemblée à la presse française, en tout cas à certains que... Enfin, je vais citer Jean-Michel Frodon qui disait que les slow movies avaient été mis de côté un petit peu de ce palmarès. Moi, j'ai plus eu l'impression que c'était peut-être le cinéma intellectuel qui était un peu mis de côté. Et vous, vous avez dit la palme d'or, vous validez. Et le reste du palmarès, vous trouvez que ça correspond ? Je ne suis pas d'accord. Vous direz dans le positif mon opinion dans le numéro de juillet et août. Mais je ne suis pas d'accord avec le palmarès. Je pense que le palmarès effectivement a oublié ceux qui me semblent parmi les meilleurs films. C'est-à-dire Les Fils, Les Frères de Léla, le film de Mounjou, le film Kouma, le film de Cérébrénikoff, la femme de Tchaïkovski, également le Nostalgia, le film de Mario Martoni. Donc, il y avait de très, très beaux films qui n'ont pas été récompensés. Il y avait des films médiocres qui ont été récompensés. Il y a eu aussi des bons films qui ont été récompensés. Je pense à Skolimowski. On ne peut pas dire que c'est un film commercial. Je pense au Frère Walden qui est toujours le même film, peut-être, mais qui est un bon film. Non, je pense qu'ils ont voulu couronner, à part Skolimowski, mais qui fait l'unanimité de la presse, ils ont voulu couronner, à part Skolimowski, des films qui pouvaient atteindre un plus large public. Un potentiel. Ça, c'est sûr. Et même si le film L'Ostoun est un film très original, très fort, il est néanmoins, il a un potentiel commercial. tous les gens que je rencontre à Paris qui n'ont pas été à Cannes, ils disent j'ai envie de voir La Palme d'Or, même si la presse a détesté le film. La presse française, c'est zéro. Le Monde, zéro. Les Cahiers, zéro. Les Inrocks, zéro. Libération, zéro. L'Obs, un. Le Télérama, un. Donc, tous les journaux un petit peu cinéphiles, ont haï le film. Et je crois que Lindon a beaucoup aimé le film. Il avait dit « Je donnerai le prix à un film qui reflète l'état du monde. » Et je pense que le jury a ressenti qu'il ne s'est pas occupé de la presse. Il n'a pas lu la presse. Il l'a peut-être lu, mais ça n'a eu aucune influence. Et je trouve ça plutôt sain. Parce que j'ai vu un éditorial de Jean-Marc Lalland sur le site des Inrocks où il disait au jury « Attention à ce que vous allez faire. La meilleure palme depuis 20 ans, c'est Apichaton verra cet à coup. C'est l'oncle Bumi qui est le plus grand désastre commercial d'une palme d'or. » C'est ça que vous devez faire. Vous devez donner le prix de la palme d'or à un film difficile, pas public, etc. C'est-à-dire Serra. C'était sa palme d'or. Autrement dit, il n'y a plus personne dans les salles. Il y a la crise du cinéma. Il faut donner la palme d'or à un film que personne ne va tenir à voir, ce qui est complètement suicidaire. Et je pense que le jury a eu raison. Est-ce que vous suivez l'œuvre des jeunes cinéastes aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un ou une jeune cinéaste qui peut être potentiellement le sujet d'un prochain livre pour vous ? Aujourd'hui ? Un jeune cinéaste que vous pensez qu'il a du talent, que vous souhaitez ce livre et faire un livre ? Le cinéaste de votre pays ? Je ne vais pas retenir son nom. C'est... Lequel ? Comment ? Lequel cinéaste ? Des frères de l'élan. Des frères de l'élan. Vous souhaitez faire un livre sur lui ? Un livre ? Non. C'est son troisième film. Non, tout de même pas. Non, mais je pense que c'est un cinéaste à suivre. De même que Johanna Hogg, la réalisatrice britannique qui a été découverte très tard en France, qui a fait six ou sept films. Je pense que c'est quelqu'un de très prometteur. Voilà. En France, j'ai beaucoup aimé les deux films de Léa Missius. D'accord. Les cinq diables et puis son premier film qui était la semaine de la critique, Les cinq diables. Je pense qu'elle a un tempérament très fort aussi. Non, il y a toujours des gens qu'on découvre. Mais pour l'instant, vous n'avez pas l'idée d'un livre ? Pour l'instant, non. Beaucoup de cinéastes ont relevé votre oeil, votre acuité, la pertinence de vos entretiens avec eux, qui leur permettait de s'interroger avec nous sur leur oeuvre, bien plus qu'avec d'autres critiques. Ne pensez-vous pas précisément que la qualité première de critique se situe là, dans cette capacité à décrypter la pensée profonde d'un geste cinématographique ? Oui, écoutez, je ne sais pas. Je sais qu'un critique a besoin de plusieurs qualités. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, je pense que la connaissance du cinéma d'abord est très importante parce qu'on n'est pas épaté par des choses qui ont déjà été faites il y a 50 ans. Donc si vous connaissez le cinéma, vous dites non, ça, ce n'est pas d'intérêt, ça a déjà été fait, en mieux. Je pense que le rôle du critique, c'est évidemment l'analyse, analyser les films, pas simplement assommer les gens avec des superlatifs. Je pense que le rôle du critique, c'est de hiérarchiser les films, c'est-à-dire de ne pas mettre tout le monde au même niveau, de dire vraiment c'est ce qu'on fait dans Positif en mettant en couverture vraiment ce qui est important dans le moi. Et voilà. Je pense qu'il faut savoir écrire aussi parce que si vous ne communiquez pas par le style ce que vous ressentez, vous n'êtes pas lu. Les gens arrêtent d'ouvrir. Donc voilà, ça demande plusieurs de critiques. et puis surtout avoir l'enthousiasme, garder le désir de voir des films. J'ai 84 ans et les gens s'étonnent encore que je me dérange pour voir des films en salle alors que beaucoup de gens restent devant la télévision. Merci beaucoup. Merci.